Tu dis aussi que pour devenir riche, il faut prendre la résolution d'épargner minimum 10% de ce qu'on gagne. Mais des fois, on a des familles qui n'arrivent même pas à manger. Comment est-ce qu'ils font pour réussir à épargner 10% de ce qu'ils gagnent ? Alors là, lisez Conta. Dans les livres Conta, j'ai dit qu'on ne payait presque pas grand-chose aux esclaves. Mais la liberté représentait tellement un grand idéal pour eux qu'ils acceptaient d'épargner toute une vie pourvu qu'ils peignent la liberté de leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez compris. Logiquement, si aujourd'hui, ce que tu gagnes n'est pas suffisant pour nourrir ta famille, et si tu ne prends pas l'échément de... Aujourd'hui, tu as 30 ans ou 40 ans quand tu as mon âge. Tu travailles, ce que tu gagnes, tu dis que ce n'est pas suffisant pour épargner et investir. Mais tu crois que dans 10 ans, quand les enfants auront grandi, ils demandent beaucoup plus de soins. Et quand à ce moment-là, tu commences à avoir peur de perdre l'emploi parce que la retraite va venir, c'est à ce moment-là vraiment que tu vas épargner. Je crois que justement, les gens n'épargnent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de connaissances scientifiques de cette loi-là. Ça, je vais vous expliquer. C'est une loi qui est poussante. C'est cette loi-là qui a créé notre création. Si vous lisez, par exemple, moi je suis chrétien, je crois que vous êtes des chrétiens, vous comprenez de quoi il s'agit. Dieu n'a pas créé des choses plusieurs fois. Dieu a créé la chèvre une fois, a créé les arachides. Une fois, a créé le maïs une fois. Mais à côté de ça, il a donné l'intelligence aux hommes. Ça veut dire que les hommes devraient savoir épargner une partie d'arachides et ne pas tout manger. Donc, quand ils avaient produit dix sacs d'arachides, malgré les besoins qu'ils avaient, ils devaient en manger jusqu'à neuf et ils gardaient un sac pour la prochaine récord. Alors, vous voyez, c'était vraiment l'épargne. Et ces graines-là ne pourraient pas faire plus de deux ans, mais chaque deux ans, ils devaient venir pour pouvoir récolter encore plus. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu de génération en génération. Et c'est comme ça que les arachides sont arrivés juste à nous aujourd'hui. Mais dites-moi, tous ces ancêtres-là devaient résonner comme nous aujourd'hui, de se dire, bon, dix sacs d'arachides, c'est peu, on va manger, mangeons et mourons. Donc, aujourd'hui, on n'aurait même pas les arachides. C'est pour ça, moi, je pense qu'elles sont qui n'épargnent même pas pour sa propre vie et ses enfants et condamnées même divinement à la pauvreté. Parce qu'il va contre une loi naturelle, une loi naturelle. Je l'ai démontré clairement. Vous avez vu que ma belle-mère, en voulant satisfaire ses besoins urgents de tuer sa chèvre, s'est condamnée à une pauvreté qui est passée de génération en génération. Nos cousins, aussi, en voulant satisfaire tous les besoins, ont terminé le chocot de chèvre, alors que le fait de garder une chèvre et d'attendre a permis à ma mère de nous donner la chance peut-être d'aller le plus loin possible. Donc, je crois que c'est une question de prise de conscience avant de pouvoir l'adopter. Mais je doute, je doute beaucoup que si tu es quelqu'un qui n'apprend pas ce principe, même si tu gagnes des millions aujourd'hui, parce que dans ce tableau-là, j'ai dit, on n'évalue pas la richesse spécialement en fonction de la quantité d'argent que vous gagnez, mais aussi en fonction de ce que vous faites avec la richesse. Si vous gagnez un million l'an et que vous consommez un million cinq cent mille l'an, bon, vous serez tout juste quelqu'un d'endetté. En réalité, vous ne serez pas riche, vous serez un pauvre. Voilà. Je pense que c'est un principe que ça vaut la peine de lire, d'étudier, de méditer sur ça. Vous verrez que j'ai raison. Sous-titrage ST' 501